Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons eu à méditer avec joie le début de la mission de Jésus après l'arrestation de Jean-Baptiste. Initiant sa mission, Jésus accomplissait les promesses de l'Ancien Testament d'apporter aux hommes la lumière et le salut et il nous appelait nous aussi à nous associer à sa mission faisant de nous non plus des pêcheurs de poissons mais des pêcheurs d'hommes. En ce dimanche, quatrième dimanche du temps ordinaire à Nébé, l'Église nous donne de méditer sur l'Évangile de la Béatitude, Matthieu chapitre 5, alors que la première lecture nous vient du prophète Sophonie, le psaume qui accompagne notre méditation est le psaume 145, alors que la deuxième lecture est la lettre de saint Paul aux Corinthiens. L'Évangile de la Béatitude, juste après le début de la mission de Jésus, nous est proposé effectivement comme la charte du royaume, comme une nouvelle manière de voir le monde. Il s'agit de partir déjà de la description, j'allais dire, de la présentation extérieure géographique. Jésus a une foule et gravit la montagne. Comme Moïse, nous savons ce que la montagne symbolise dans la Bible, mais il est assis et les disciples s'approchent du maître, alors ils commencent à enseigner. Son enseignement rejoint l'enseignement des prophètes, aussi bien Isaïe, Ézéchiel, Malachie, que Sophonie, qui nous est présenté à la première lecture. Il s'agit de proposer une nouvelle vision du bonheur. La proposition qui est faite, c'est celle d'un petit peuple, pauvre, un reste, qui a pour abri le nom du Seigneur, qui sait qu'il ne peut avoir de salut que dans le Seigneur. Et le psaume le reprend. Mais qui sont ceux-là ? Et quelle est la promesse qui est la leur ? La promesse qui est la leur, c'est la promesse du bonheur. Voilà pourquoi Jésus revient à plusieurs reprises sur le mot « heureux ». Heureux, les pauvres. Heureux, ceux qui pleurent. Les auditeurs de Jésus connaissaient bien le terme « heureux » qui dans la Bible doit être compris comme un encouragement. Ne te lasse pas, tiens bon, vas-y, continue encore. Tu es sur le bon chemin. Il ne s'agit pas du tout d'exalter que ce soit la pauvreté, la misère, que ce soit les pleurs ou bien la faim ou toute autre chose. Jésus a passé toute sa vie à combattre ces méfaits. Il s'agit par contre de savoir que ceux qui vivent dans ces situations peuvent connaître un retournement parce que s'ils fixent leur regard sur le Seigneur, ils peuvent participer avec une puissance interne à vivre ce que Jésus apporte au-delà de tout, la paix du cœur. Et c'est pour l'en faire une proposition claire. Qui sont ceux que le Seigneur appelle ? Ce n'est pas des gens puissants ou de haute naissance, ni beaucoup de sages aux yeux du monde, ni ceux qui emploient un langage philosophique extrême. Non, pour couvrir la confusion, les sages, Dieu choisit souvent les faibles. Dieu choisit souvent ceux qui sont d'origine modeste, qui peuvent être méprisés dans le monde. C'est ceux qui ne s'enorgueillissent pas en eux-mêmes, mais qui puisent leur énergie dans le Seigneur. Comprenons donc que le pauvre est celui qui sait qu'il puise sa force dans le Seigneur. Oui, bienheureux ceux qui ont faim et soif, il imite celui qui a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Bienheureux les miséricordieux, il imite celui qui a porté secours à ceux qui étaient blessés. Les purs sont heureux parce que sur leurs lèvres, on n'a pas trouvé de malice comme ce que Jésus lui-même. Ceux qui sont des artisans de la paix, ils sont, comme le Christ lui-même, exécutés, mais ils savent qu'ils peuvent trouver en Jésus leur réconfort. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car ils peuvent imiter celui qui a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que nous suivons cette trace. « Je te vois, ô Jésus bon du Saint-Augustin, avec les yeux de la foi que tu as ouvert en moi, je te vois criant et disant, comme si tu haranguais le genre humain, venez à moi et mettez-vous à mon école. » Oui, les béatitudes sont l'exemple même de Jésus et en les vivant, nous nous mettons à l'école du Seigneur. Puis Jésus nous tourner vers cet horizon, transformer notre être intérieur, nous donner de voir le monde avec ses yeux, d'acquérir les nouvelles valeurs qu'il nous propose et non les valeurs du monde qui disparaîtront. Heureux ceux qui se mettent à la suite de Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté, en ce saint jour, vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.